Vous allez ouvrir de la largeur de la pelle en faisant une croix. Emmanuel est technicien forestier à la Chambre d'agriculture de la Vendée. Comme ceci. Son rôle aujourd'hui, montrer comment planter une haie bocagère, son public, des élus, des apprentis paysagistes et l'équipe des espaces verts de la commune. Nous, les démonstrations de plantation organisées par la Chambre d'agriculture dans le cadre des contrats pisages ruraux financés par le Conseil général ont vraiment pour vocation à assister les planteurs dans leur projet de plantation de manière à ce qu'ils les réussissent. Là, c'est un plan en conteneur, toujours de la même manière. Donc, vous cassez le chignon. Préparation du terrain, racines nues, paillages, protection, tout est passé en revue. Il faut bien tirer les racines vers le bas. Vous voyez, elles ont été complètement comprimées. Donc, utiliser sur des faibles épaisseurs, ça peut permettre aussi d'enrichir le sol. Nous, pour les plantations bocagères, qui concernent quand même des linières très importantes, on utilise des paillages plutôt biodégradables. Donc, ça peut être de la paille, de céréales, ça peut être du copeau de bois, des refus de cribage de déchets verts, ça peut être également des toiles de fibres végétales, des films d'abidon de maïs. Mais il est vrai que le particulier pourrait très bien éventuellement mettre de la tonte de pelouse, des broyades de végétaux issus de ces tailles de haies. C'est une chose qu'on a vue, on a vu ça en cours. Donc là, c'est bien de mettre une image dessus. On est à proximité d'une maison de retraite qui a été implantée tout le tour. Il y a des arbres plantés, donc c'est la continuité du site. Pour terminer, le tutorage. Indispensable pour les plantations d'une taille conséquente, cette démonstration efficace va ainsi permettre à l'arbre de garder une certaine souplesse au vent. À la moitié à peu près de la hauteur de l'arbre. En 2014, ce sont 26 kilomètres de haies et 3 hectares de bosquets, soit 31 000 arbres qui vont prendre racine en Vendée.